J'ai découvert le théâtre il n'y a pas si longtemps que ça, alors que j'avais une perception assez figée et péjorative du théâtre. Je restais à Kijin Rao, ça caille. J'avais besoin de ça en ce moment, de voir du vert et voir l'horizon. Et puis comme on dit, la démocratie est plus douce au soleil, il semblerait. Pour les Antilles au Guyanais, Joey Starr est surtout un rappeur et acteur de Paname. Content de te voir chez nous, peux-tu nous parler de ce retour aux sources ? Le truc c'est que je viens toujours pour une raison précise ici. Ma famille est complètement morcelée, donc du coup, là par exemple, je suis venu pour faire la promo pour le doc, mais je suis aussi venu sélectionner des Roms en Martinique, ou sinon en général je viens jouer. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a un mois, j'étais venu pour cuisiner avec des... On avait monté une espèce d'opération avec des chefs basques pour télescoper la cuisine basque avec la cuisine créole. Je me retrouve toujours à... Il y a toujours le truc culturel qui traîne quoi qu'il arrive, je ne viens pas juste chanter et puis salut quoi. J'arrive toujours à me retrouver, voilà, à faire ce qu'il faut, on va dire. Déjà deux documentaires sur le Roms, qu'est-ce que tu as appris dans Solide ? En fait, j'ai surtout appris que moi, ce qui m'intéressait, en fait, que le produit était l'alibi qui faisait la raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires humaines. Il faut savoir que quand on a fait la route de la soif, au départ, on était juste venu boire un coup et on s'est retrouvé complètement con, donc on a refait notre rédactionnel le deuxième soir et on a écouté les gens, on était venu, on a appris un peu. Ce qu'on apprend aussi dans le blog que vous allez voir, c'est que tout ceci a un lien patrimoine, culturel, et ainsi de suite. Ce que j'apprends dans Solide est multiple, donc si je le raconte là tout de suite, à mon avis, vous allez simuler un malaise. L'histoire humaine, en fait, est déjà insolite en elle-même, à tous les niveaux. Dans quel pays le Rhum te met vraiment bien ? Les Martiniquais, nous sommes les seuls à voir la haussée. Non, franchement, pour moi, le Rhum, c'est caribéan. On est allé même à la Réunion, moi-même, j'ai sorti une capsule avec des assemblages, c'est parfait, tout ça. Mais je considère que, après qui suis, je considère que, oui, pour moi, le Rhum vient des Caraïbes. Je dirais même aux Caraïbes françaises. On t'a récemment vu sur les planches, est-ce qu'on peut dire que tu aimes le défi ? J'aime surtout sortir de ma zone de confort. Je me dis que je suis artiste, donc c'est pas prendre un gros risque que de s'essayer aux choses. J'aime le live, j'ai découvert le théâtre il n'y a pas si longtemps que ça, alors que j'avais une perception assez figée et péjorative du théâtre. Et aujourd'hui, 3-4 ans après, je me retrouve à faire ma première mise en scène, entre autres. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est les défis que j'aime, mais en tout cas, j'aime savoir que je suis vivant et que je me télescope encore avec la vie au travers de ce que je crois savoir faire le mieux. Je ne parlerai pas de défis, je parlerai de la zone de confort, c'est un endroit froid et ainsi de suite. Et du coup, c'est quoi le prochain ? On vient de finir le biopic série pour Netflix et Arte, auquel j'ai participé à l'écriture pour la scénarie des dialogues, qui devrait sortir en 2022. On tourne un nouvel épisode du Remplaçant, je co-écris, co-produit un programme qui s'appelle Galaxy, par le biais duquel on veut monter une plateforme. Il y a Brut qui veut nous acheter 4 heures de programme, entre autres, donc je suis là-dedans. Ça, je suis à la co-écriture d'une série aussi, enfin, c'est multiple, je m'amuse bien. Retrouvez le doc Guadeloupe, Terre de Rome, Terre des Hommes, bientôt sur My Canal.